bon salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode vers un numéro 35 voilà et alors bonne année à tous et oui ça y est on est en 2020 que dire ben je souhaite à tous une bonne année un puis puis la meilleure chose pour chacun de vous voilà bon après bonne santé bon enfin vous savez tous les 1 voilà bon mais moi je vais faire des courses et on est vendredi matin et je me suis dit que j'ai pas fait l'intro pour la vidéo que la vidéo est prête donc je sais pas si elle sera pour midi mais voilà donc du coup je pars faire les courses et je dis en voiture je prends la caméra je vais faire la petite la petite intro pour vous pour vous souhaiter la bonne année quoi voilà et en même temps je voulais vous montrer quelque chose je voulais vous dire un truc et je voulais vous montrer quelque chose premier truc que je voulais dire c'est que nouvelle année bon on prend toujours on prend souvent des résolutions on essaye de prendre des bonnes et donc du coup du coup j'en ai plein j'en ai plein que je vous partagerai un peu plusieurs un peu plus tard mais notamment il y en a une où je vais ouvrir une deuxième chaîne youtube je vous expliquerai pourquoi plus tard mais en fait parce que j'ai plein d'autres choses à vous partager à part la transformation du bus en camping-car et j'ai pas envie de poster ces vidéos qui ont rien à voir avec le bus j'ai pas envie de les poster sur la chaîne jules bus voilà donc je vous en parlerai plus tard mais je vois j'ai plein de choses à vous partager sur plein de sujets différents et donc donc mais j'y reviendrai voilà donc ça c'est une de mes résolutions 2020 créer une nouvelle chaîne youtube pour partager d'autres contenus et deuxième chose que je veux vous une chose que je voulais vous montrer si je vous ai parlé que pour monter chez moi il y avait un passage assez compliqué avec le bus et comme quoi un bus passait partout aucune un peu pour vous montrer hop voilà ça c'est une épingle pour monter chez moi je sais pas si vous voyez le chemin arrive là on a l'épingle et hop ça remonte là ouais et c'est ultra serré ça parait peut-être large sur la photo enfin sur la photo sur la vidéo mais c'est c'est ultra serré et le car il passe là voilà et j'y croyais pas mais mais ça passe je vous montrerai ça plus tard quand je sortirai le car de chez moi pour l'emmener à l'adrial hop je vous montrerai ça je vous filmerai la descente voilà bon écoutez je vais aller je fais pas durer le suspense plus longtemps je vous laisse avec le bel et travaux la reprise des travaux voilà et puis prenez soin de vous allez à plus tard ciao oh Sous-titrage ST' 501 Voilà la belle douche Bon, par contre là, je suis désolé, il y en a qui vont être déçus Les toilettes, je vous avais fait la démo La douche, je ne vais pas le faire Ah non, non Après, je vais me faire supprimer la vidéo Et la chaîne peut-être pour exhibitionniste Donc je ne ferai pas Bon, voilà Ben voilà la belle salle de bain Donc après, il va falloir que je fasse les joints Donc en haut, sur les côtés Voilà le mastic Hop, et alors Putain les pieds c'est juste Il y en a qui vont se demander Pourquoi Ben pourquoi j'ai mis des demi-chevons Pour fixer la cloison de la douche ici En fait, ce n'était pas prévu Normalement, je devais le faire Ici, il devait y avoir un local technique Je vais vous montrer un peu plus loin Là Donc je ne sais pas si il y en a qui s'en souviennent En tout cas Mais ici, normalement, après la salle de bain Il devait y avoir un local technique Ok Où dedans, je devais mettre un chauffe-eau gaz Et avec la bouteille de gaz Ça devait être un compartiment étanche Du coup, j'ai pris la décision De supprimer ce local technique Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de Je change de moyen Pour chauffer l'eau Je vous expliquerai plus tard Mais je vais prendre un cumulus Un cumulus électrique Avec un circuit secondaire Bref On en parlera au moment venu Mais du coup, je supprime en fait Cet espace qui était prévu pour ça Et à la place Il va y avoir un petit meuble de cuisine en 40 Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui Et pourquoi donc ? Pourquoi j'ai mis des chevrons comme ça ? Parce qu'en fait, je vais mettre une autre cloison ici C'est-à-dire qu'il y aura un espace vide entre les deux Et c'est dans cet espace-là Que je vais mettre La robinetterie Enfin, les arrivées d'eau Pour le pot au mode douche Voilà, tout simplement Avec le mitigeur Enfin, le thermostatique Qui aura dans la douche Parce qu'à la base Donc, il y avait le compartiment prévu Le local technique Et j'aurais mis, en fait J'aurais fait les branchements dans le local technique Là, comme il ne sera pas Comme il ne sera plus Je me suis dit Où est-ce que je vais mettre Toute la robinetterie Enfin, tous les arrivées d'eau Et du coup Ça sera dans cette cloison Donc, voilà Donc, ce qu'il faut que je fasse Alors, je ne sais pas trop encore comment je vais faire Mais la partie haute Elle va rester fixe Et je vais faire une partie en bas Qui se puisse enlever Pour que je puisse venir S'il y a un truc S'il y a une fuite Quoi que ce soit Que je puisse venir Et réparer la fuite Voilà Il ne faut pas que ce soit enfermé Définitivement Entre les deux cloisons Donc, je vais peut-être Le bas, je ne vais peut-être pas le fermer Comme il y aura le meuble cuisine Qui va venir ici Je ne sais pas combien ils font Déjà Ils font 50 58 Je ne sais plus combien ils font Les meubles de cuisine Non, pas 58 85 Ça, ils font 85 ou 87 Donc, ouais Donc, en gros 85 Ouais, 85 Je ne fermerai pas Ce sera le meuble de cuisine Qui viendra contre Et là, je fermerai là Et il y aura le truc Ouais Si je mets tout le monde Bref Voilà Vous savez tout Tout, tout, tout Bon Allez, ben Je continue Merci d'avoir regardé cette vidéo Bon Ça y est Les pièces sont toutes délimitées Voilà Ah non, non Non, c'est pas vrai Julien Tu dis des conneries Julien Je suis en... Julien Attendez Hop Là On était où ? Donc là Donc là, à l'arrière La séparation entre le lit bébé Et le lit adulte est faite Bon là, il me manque ici Mais en fait, je ne sais pas encore trop C'est chiant avec la caméra Avec le trépied Là, ici, je vais fermer Je ne sais pas encore à quelle distance Et après, au fond, il y aura un meuble de rangement Tout ça, ça sera un meuble de rangement Mais je ne sais pas trop encore comment je vais faire Il faut que je finisse la peinture et tout La fin, je ne sais pas Là, les toilettes C'est bon La salle de bain Et voilà Et le lit superposé Vous avez déjà vu 20 fois Voilà ce que ça donne D'ici Bon, alors maintenant que la salle de bain Est délimité en tout cas Maintenant, je vais passer une étape importante C'est que je vais jointer partout Vous savez, toutes les planches que j'ai fixées J'avais laissé un espace Entre chaque cloison Et le plafond Le sol et les murs Exprès pour pouvoir Jointer Donc là, je viens de brancher le compresseur J'ai les cartouches Et donc avec le pistolet pneumatique Je vais venir jointer Toutes les cloisons Toutes les planches au sol, etc Sauf le couloir pour l'instant Parce qu'en fait J'ai décidé De démonter Tout le système de chauffage De démonter en fait Les tuyaux qui passaient Dans le couloir Parce que j'ai réfléchi A une autre solution Mais je ne vous en parle pas Dans cette vidéo Dans la prochaine Parce que j'ai commandé des trucs Qui me manquent Et je vais vous faire En fait, je vais changer Le... comment dire La distribution de l'air chaud Voilà, vous allez voir Ça va être un truc pas mal Je pense Donc en attendant On va jointer Et jointer Jointer avec du joint Pas un joint Bon ben allez, c'est parti Bon ça y est J'ai fait Tous les joints De toutes les planches Qui... De toutes les cloison En fait Que j'ai posées Donc j'ai fait Tous les joints Partout Au sol Salle de bain Tac En haut Partout Enfin voilà quoi Je ne vais pas vous montrer partout Mais j'ai fait Les joints partout Voilà Oh tiens On va pas refond Là-bas Donc presque partout Donc voilà Donc là le temps que ça sèche Parce qu'après je vais attaquer le ponçage En fait des planches Et je vais commencer à poncer Apprêter Et peindre après Les cloisons Donc voilà Tant que ça sèche Je me suis dit Tiens Il faudrait que j'installe La caméra de recul Donc je vous en avais pas parlé Mais j'avais branché En fait J'avais tiré le câble Donc sur toute la longueur du car Avant de fermer Les cloisons Et enfin les murs Et donc voilà Là j'avais le fil Qui ressortait là-haut Donc là je vais poser la caméra Là Je voulais tester Avant de percer Donc c'est bon Ça marche impeccable Et du coup Je me disais Où est-ce que je vais me poser l'écran Parce que la plupart du temps La plupart du temps Ceux qui mettent des caméras de recul Ils mettent ici là Sur le tableau de bord Comme Jérémy a fait Ou comme Pinker Voyager a fait Moi ça me faisait Ça me sent m'emmerder D'avoir un écran Qui dépasse du Du tableau de bord devant Premièrement Parce que ça peut se voir De l'extérieur Et j'avais pas envie Qu'on voit qu'il y ait un écran Et deuxième chose Les écrans Ils aiment pas trop le soleil Clairement Et d'ailleurs Pinker Voyager Son écran Je crois qu'il est HS Alors est-ce que c'est à cause du soleil Je sais pas Mais à mon avis Ça y joue Donc ce que je me suis dit C'est que je me suis dit Tiens je vais les incruster Je vais incruster l'écran Dans le tableau de bord Voilà Du coup D'origine Je vais vous montrer D'origine il y a Je sais pas si on voit bien On est où là Hop Ici donc là ici En fait ici Normalement il y a un petit bac en bas Pour ranger des Des conneries quoi Et au dessus en fait Il y a un double emplacement Pour le lecteur DVD d'origine Puisqu'il y avait les écrans dans le car Et au dessus il y avait le poste quoi Donc moi j'ai viré J'ai tout découpé là Et en fait je vais prendre J'ai des plaques en alu Donc je vais prendre une plaque en alu De cette dimension là Et dessus je vais faire des trous Pour pouvoir accueillir Hop Donc mon écran Caméra de recul Qui viendra là Et au dessus Donc l'écran Caméra de recul Il sera en bas Parce que c'est pas un écran Qu'on se sert énormément Depuis le poste de conduite On le verra assez bien Pour pouvoir faire des marches arrières Et au dessus Je vais installer en fait Un poste Un poste Sous Android Vous savez c'est des écrans En fait c'est ce qu'on appelle Des écrans double din Donc l'équivalent de deux postes Et donc ça sera un écran De 7 pouces Ou 9 pouces Je sais plus Voilà Qui fonctionnera sous Android Et en fait dessus J'installerai Bah dessus il y aura le GPS Qui sera intégré Et voilà Et donc Et bah voilà Bon Comme je vous ai dit juste avant J'étais dans l'installation De l'écran Enfin dans l'incrustation De l'écran De la caméra de recul Et je me suis dit Quand j'ai démonté le tableau de bord Pour pouvoir faire les branchements Je me suis dit Putain mais Il y a vraiment un sacré bordel Il y a plein de fils et tout Et en y regardant bien Je me suis aperçu Qu'en fait Il y avait tous les câbles Vous savez d'origine dans le car Il y avait des télévisions A l'avant A l'arrière Il y avait tout un système Avec Avec le poste d'origine Avec des convertisseurs Avec le Lecteur DVD Etc Et donc je dis Tiens je vais tout virer Mon dieu Qu'est-ce que j'ai pas fait Ça fait trois heures Que j'y suis J'ai pas filmé Parce qu'il n'y a rien de très intéressant Mais je voulais vous montrer Vous voyez Là c'était On avait les câbles Qui arrivaient comme ça Donc j'ai entièrement Tout démonté Là Ici je suis en train de retirer Tous les câbles Qui passent Dedans Je ne sais pas si vous allez voir Grand chose Là Je suis démonté au dessus de la porte Parce que les câbles arrivaient ici Là je suis en train de tout sortir Comme ça C'était le câble qui allait jusqu'à C'était le câble qui allait jusqu'à la télévision Qui avait tout à l'arrière Donc avec la lime Etc Et il y en a Il y en a partout Et du coup j'ai démonté aussi Bah le bas là Vous voyez sous le tableau de bord C'est dégueulasse Donc là il y a tous les fils électriques Qui sont raccordés Parce que vous avez un En fait on ne se rend pas compte Mais comme il y avait des micros Qui étaient branchés Sur les câbles Il y a des boîtiers Pour gérer le son Enfin il y en a partout Putain Il y a des câbles Je vais vous dire Une fois que j'aurai enlevé tout ce merdier Je vais avoir de la place Au niveau du tableau de bord Enfin Il y aura moins de câbles qui traînent Voilà Donc je vous épargne tout ça en vidéo Mais je vous montrerai au final J'ai déjà un tas de câbles dehors C'est énorme quoi D'ailleurs positif Parce que c'est du C'est de la section C'est une section assez importante Je pense Ça doit être du Ouais du 6 mm² Et la ligne qui allait jusqu'au télévision Du coup C'est du câble que je vais pouvoir récupérer 10 6 mm² Pour du Du 12 ou 24 volts C'est pas mal quoi Voilà Bon ben allez On se retrouve un peu plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'était ce qu'il y avait dans le quart Il y en a deux comme ça C'est des transformateurs Des transformateurs 24 Des convertisseurs De 24 en 12 volts Voilà On avait d'autres d'origine équipées dans le quart Je sais pas ce que ça vaut Mais ça a l'air pas trop mal Je regarde sur le net Je vais les garder En tout cas J'en aurais peut-être besoin Je vais vous emmener Je vais vous montrer un peu C'est vraiment un putain de bordel On va prendre ça Hop Voilà Donc ça c'est tous les câbles Que je viens de sortir là par terre Juste pour le Pour les télés Avec les micros Et tout ça quoi Et alors là Là je suis ici Donc Ça peut faire peur En fait vous avez le voyant aussi Vous savez d'origine Il y a un anti-démarrage D'origine il y a un anti-démarrage Où il faut souffler Il faut souffler C'est l'alcool test Enfin l'alcool démarrage Je sais pas comment ça s'appelle Bon moi je le vire tout ça Puisque c'est pas obligatoire Pour un camping-car Du coup en fait Vous voyez Ça revient ici C'est branché Là dans ce boîtier là Qui repart Donc à un interrupteur de secours ici Tac Et qui descend Tac tac Et qui vient ici quoi En fait c'est repiqué dans le tableau électrique Donc là il faut que je redéfasse Bah il y a une ligne qui est prise Là c'est pris sur un câble de démarrage Donc il faut tout ça que je défasse Voilà donc j'ai encore du boulot Et après vous voyez Les gros boîtiers qu'il y a derrière Je sais pas si ça filme Là derrière ça Ce boîtier là Blockpunk Et ce boîtier là C'est ce qui gère le micro Avec les enceintes Qu'il y a d'origine dans le car Mais comme j'ai tout viré Bah les deux boîtiers C'est des amplis Je vais les virer Voilà Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501